Je vous remercie, je vous remercie. Il s'agit effectivement d'une cérémonie que nous dirons très importante parce que c'est à l'issue d'un travail de contact initié par le président de la coordination Alcoulard qui a pu obtenir une offre de formation en informatique au Cameroun. Et cette formation qui prendra une durée de deux années permettra de former des programmeurs en informatique. C'est grâce au contact pris par le président de la coordination qui a des relations très serrées avec le président de cet institut. Et c'est à partir de là que cette offre a été faite à l'université Focam du Cameroun qui est à Yaoundé. Et cette formation maintenant pour faire la sélection, il fallait essayer de mettre en compétition un certain nombre de jeunes cadres ou de jeunes étudiants qui se sont retrouvés aujourd'hui. Et la coordination a mis en place une commission présidée par le vice-président chargé de l'éducation et de la culture. Donc c'est l'aboutissement de toutes ces démarches qui permet aujourd'hui de réunir ces jeunes compétiteurs. Et le président de la coordination à la tête d'une forte délégation est venu lancer les épreuves. Et je dois préciser aussi de passage, c'est le directeur général de l'institut qui a fait le déplacement à partir du Cameroun, qui vient superviser aussi cette sélection. C'est pour montrer à l'opinion que cette formation, l'institut, accorde une très grande importance au travail de sélection. Et les dispositions prises que nous avons déjà eu à observer dans la salle nous permettent de faire confiance et de savoir que ce sont les compétences qui vont parler et les meilleurs seront sélectionnés, Inch'Allah. Il s'agit d'un acte qui relève et qui cadre parfaitement avec les objectifs de la coordination. Un de ces volets, c'est la formation et l'éducation. C'est dans le programme, mais je dois dire que c'est la première fois que la coordination a eu l'occasion d'avoir des bourses de formation à l'extérieur accordées à la coordination. Et c'est dans ce cadre-là que le président, en respectant les principes et les statuts de la coordination, a mené des démarches qui ont abouti. Et c'est des démarches qu'il faudrait saluer. Nous n'allons pas entrer dans les détails des spécialistes en informatique et en programmation, mais nous savons déjà qu'ils nous ont parlé de deux années de formation, mais très intenses, très intenses. Parce que lorsqu'on a eu à voir les horaires de formation, on s'est rendu compte que c'est une formation très sérieuse qui permettra de mettre ces jeunes-là à la hauteur des compétences. Et une fois revenu, parce que d'autres, je sais que d'autres ont déjà bénéficié de cette formation, et immédiatement, ils ont eu des débouchés en matière de travail et d'emploi. On est en cours de sélection. Il y a des informations qui ont été envoyées un peu partout. On a réuni un certain nombre de jeunes qui, librement, ont postulé. Ils ont déposé les documents réclamés. Et c'est en fonction de ça qu'ils ont été conviés aujourd'hui à venir et à se présenter en vue de faire face à ces épreuves. Nous savons que dans le monde actuel, c'est l'industrie du numérique. qui gère le monde, la communication, l'information sont des éléments clés de toute gestion et de toute activité managériale, que ce soit dans le domaine du business ou que ce soit dans le domaine politique. La maîtrise de l'information est primordiale. Et dans le monde d'aujourd'hui, ce que nous avons vécu jusqu'à présent, c'est que ce sont les autres qui maîtrisent l'information et nous servent ce qu'ils veulent bien nous servir. Même dans la gestion de nos entreprises, de nos états, l'information dans le domaine du numérique vient toujours de l'extérieur. Alors le docteur Focam dans sa vision voudrait que cela change pour toute l'Afrique. En réalité, je m'occupe beaucoup plus du volet formation. Je n'ai pas pris part aux négociations concernant les bourses. Mais je sais que ces jeunes qui seront sélectionnés avec des bourses seront bien accueillis et bien intégrés à la société cambounaise. Et ils devront être présents au-dessus de la formation au moins 10 heures par jour. C'est une formation en ingénierie de codage informatique. Et lorsque nous parlons de codage informatique, nous parlons de la programmation et du développement d'applications informatiques. Il y a là-dedans les sites web, il y a aussi la sécurité informatique et tout ce qui concerne la programmation. Quand on programme des applications, il faut les sécuriser. Ils vont être formés à tout cela, que ce soit des ingénieurs en programmation et développement des applications informatiques.